Musique J'ai hurlé tellement j'étais contente qu'il était vivant. Ça a été vraiment un calvaire, un calvaire. J'en pouvais plus. Le soulagement après l'angoisse. La femme de Serge Guérin est encore sous l'émotion. Après cinq jours et nuits passés dehors, le vététiste a été retrouvé sain et sauf par deux promeneuses près de l'UNAPARC. Il a été transporté à l'hôpital de Royan par les pompiers. Tout simplement, comment allez-vous ce matin ? Vous avez été, je suppose, ravi de retrouver un vrai lit. Ah, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'était formidable parce que le plus terrible, c'est les nuits. Et les nuits à 3-4 degrés, je ne sais pas comment ils faisaient. Il n'y avait pas d'herbe pour se couvrir, donc c'était un même sol oriente sur moi. Donc c'est surtout ça qui était terrible. À 61 ans, Serge s'est retrouvé immobilisé après une chute par-dessus une bosse. Par chance, il a pu se traîner jusqu'à une mare. J'ai trouvé assez de désir dans une mare. Donc je n'en pouvais plus parce qu'au bout de 4 jours, de ne pas boire, c'est terrible. Donc j'ai dit, malade ou malade, tant pis, je bois de cette eau et puis on verra bien. Vous aviez entendu l'hélicoptère ? Il y en a deux qui sont passés à côté de moi, mais trop loin. Ils l'ont passé, je dirais, à 100 mètres de moi. Et le temps que je bouge, vous imaginez bien l'hélicoptère à vitesse que ça passe. Et je m'en doutais que c'était pour moi et je n'ai pas pu faire signe, quoi que ce soit. Et de toute façon, avec la végétation, vous ne pouvez pas me voir. Serge et toute sa famille nous ont demandé à travers RTV de remercier toutes les personnes qui ont participé aux recherches. Policiers, gendarmes, militaires, sauveteurs en mer et les centaines de bénévoles. C'est donc une victoire collective, celle de la pugnacité et de l'espérance qui nous a jamais quittés. Pour nous, aujourd'hui, c'est évidemment un grand bonheur pour tout le commissariat de Royan. Je suis fatiguée, mais bon, je me suis maquillée, là, parce que là, j'ai le directeur de l'hôpital qui m'a appelée de Royan. Ils m'ont dit que je peux aller voir mon chéri, alors c'est que du bonheur, que du bonheur, oui.